Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro du podcast à l'affiche produit par la plateforme panafricaine noculture.info et qui vous propose une sélection d'événements culturels prévus dans les 15 prochains jours au Burkina Faso et sur le continent. Musique Commençons par le Burkina Faso à Fadam Gourma à l'est du pays. Le festival de criades et d'art culinaire qui se tient depuis le 15 mai 2023 prendra fin le dimanche 21 mai à la place des martyrs de la localité. La dite activité a pour but de valoriser la culture de la région à travers les différents mets locaux à déguster. Du 25 au 28 mai 2023 se tiendra le festival de l'intégration africaine Farafina dans l'enceinte du palais des sports de Ouaga 2000 à Ouagadougou où plus de 15 communautés se rassembleront. Lors de cette grande célébration des artistes talentueux se produiront et chaque communauté apportera avec elle son héritage, son art et sa sagesse. Toujours à Ouagadougou, le musée national accueillera les 26 et 27 mai 2023 le Festival international des instruments et danses traditionnels à Ouagadougou, FITO, qui sera à sa première édition. Promouvoir, valoriser et sauvegarder les instruments et danses traditionnels du Burkinaï d'Afrique sont les aspirations du comité d'organisation. Le festival se veut un cadre d'expression des instrumentistes et danses traditionnelles. Il vise à participer à l'animation de la vie culturelle nationale, à favoriser une rencontre de fraternité entre les communautés, à créer et animer une plateforme de promotion des activités sociaux culturelles. Et pour cette première, le thème choisi est Culture, facteur de cohésion sociale et de développement durable. Au Mali, la troisième édition du festival, le Mali du Rire, MDR, se tient depuis le lundi 15 mai et prendra fin le dimanche 21 mai 2023. Initiée par l'humoriste malien ATT Junior, cette activité est dotée d'un programme très riche et tous les spectacles sont gratuits. Au programme, il y a un atelier de formation, deux spectacles avec les humoristes maliens internationaux, ainsi qu'une évaluation scénique de jeunes humoristes au complexe culturel Le Blomba de Bamako, la capitale. Au Tchada, se tiendra le festival Les Saveurs de chez nous, du 22 au 27 mai 2023, qui vise à promouvoir la gastronomie locale et à valoriser le patrimoine culturel tchadien. Avec son thème, préserver le patrimoine culinaire, notre identité culturelle. L'initiative réunira près d'une centaine d'exposants, allant des chefs cuisiniers ou restaurateurs, en passant par les producteurs, les transformateurs, les industriels et les distributeurs. L'événement rassemblera également des décideurs, des agriculteurs et des chefs pour discuter de la valorisation des richesses et du savoir-faire africain, développement des filières bio, de la promotion du consommer local et d'une alimentation saine et équilibrée. Le festival La Couleur d'Afrique, du 24 au 27 mai, une initiative associative qui a pour objectif de faire voyager au-delà des frontières et permettre au plus grand nombre de découvrir les richesses et la diversité des cultures africaines. Il sera question de valoriser des connaissances et savoir-faire d'ici et d'ailleurs, ce qui favorise le dialogue interculturel et permet une meilleure compréhension des autres et de soi. Il est à inscrire également par vos agendas la 7e édition du Festival National des Arts et de la Culture du Bénin le 27 mai 2023 au Centre EIA Communautaire de Cotonou autour du thème Déconstruction des normes, déconstruction des normes socio-culturelles et culture de la non-violence pour l'élimination de la violence basée sur le genre, conférences, débats, compétitions diverses, promotion des talents, géants concerts et un hommage à une icône de la musique béninoise seront les principales activités du festival. A Libréville au Gabon se tiendra du 24 au 26 mai, la 2e édition du Festival International du Livre Gabonais et des Arts en abrégé Filga. L'objectif de cet événement annuel est de célébrer la culture et de positionner le livre comme produit d'émancipation interculturelle auprès de la jeunesse et des populations. Il est placé sous le thème littérature et écologie, écrire la nature à l'aune des bouleversements climatiques. Plusieurs activités vont meubler cette 2e édition dont le Maroc est le pays invité d'honneur. Toujours au Gabon, Libréville, Port Gentil et Franceville accueilleront le Festival International de Films allant au cinéma du 30 mai au 3 juin 2023. Fiction, documentaire et animation sont au programme de ce festival. Au Tchad, la première édition du FIAMA Festival International des Arts de la Migration Africaine a démarré le 17 mai et prendra fin du dimanche 21 mai prochain en vue de célébrer la créativité et la diversité des cultures africaines. Selon les organisateurs, l'objectif est d'utiliser l'art et la culture pour explorer les complexités de la migration et son potentiel en tant que facteur de développement. L'événement réunit des artistes, des universitaires et des experts de renommée mondiale de toute l'Afrique afin de partager leurs expériences et leur histoire. Enfin, retenez que la ville de Rabat au Maroc abrutera du 18 au 21 mai 2023 la 8e édition du MOCA Movement of Creative Africa Festival. La promotion de la créativité et de l'entrepreneuriat culturel à travers des rencontres entre des artistes, des entrepreneurs et les décideurs de cet écosystème est l'objectif de ce festival. Au programme de l'événement, des discussions mais aussi des festivités autour des artistes, des entrepreneurs et des décideurs publics et privés engagés en faveur de l'évolution des industries culturelles et créatives au Maroc, en Afrique et dans le monde, il est placé sous la thématique pour un Made in Africa durable. Voilà, ce sera tout pour ce tour d'horizon de l'agenda culturel sur le continent proposé par la plateforme nosculture.info à travers son podcast à l'affiche. Si vous avez des événements à recommander, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse redaction.noculture.info En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce podcast et vous abonner à notre compte pour ne rien manquer de prochaines publications. A bientôt! A bientôt!